Hey bonjour youtube on est en live et je vais essayer je dis bien essayer de faire un enregistrement de 35 minutes enfin autour de 35 minutes pour chaque épisode donc je me suis mis une alarme donc tu vas entendre une alarme toutes les 35 minutes ça sera ça voudra dire que c'est bientôt la fin de l'épisode voilà on fait une nouvelle colonie sur la 1.0 on va partir sur du permadeath donc mort permanente impossible de recharger on va essayer de s'y tenir on va donner les noms des colonistes les noms des viewers à nos colonistes à nos colons quand on parle français et on part sur un atterrissage forcé un classique je pense on part sur un atterrissage forcé on va se mettre déjà en difficile et tout donc c'est pas la peine de se compliquer encore plus la vie on se met à cassandra extrême mode engagement donc cassandra qui a une courbe de narration progressive extrême déployer toutes vos compétences les jours expérimentés gestion de pertes impossible de près de prévenir bref mode engagement un seul emplacement de sauvegarde est utilisable vous ne pourrez sauvegarder qu'en quittant la partie vous ne pouvez pas recharger pour réparer une erreur ok on est parti alors du coup vu la difficulté on va peut-être prendre un petit peu de temps à créer le monde mais on va essayer que ça dure pas trop longtemps bien sûr on est en vanilla il n'y a pas de mode vous me connaissez on t'a donné une fourchette à toi de choisir ah oui parce que j'ai demandé au chat de choisir combien de temps de durer un épisode et j'ai eu entre 7 minutes et 2h20 on sait que 7 minutes sur ring world c'est le temps de setup une attaque 2h20 j'ai peur que vous ne regardiez pas donc je me suis dit que 35 minutes c'était un bon deux jours des guiseaux ok donc voyons voir nous avons le choix de nous installer dans le désert de gabella je vous avoue que j'ai plutôt envie de m'installer dans un truc un peu un peu cool os quoi pas trop méchant histoire que ça se passe bien tourbière yenne blanc alors voyons voir des gens va se mettre à côté de gens qui sont qui nous détestent pas ce serait bien donc les violets les jaunes nous on nous aime bien donc on pourrait se mettre le long de la route ici par exemple ce serait ça serait pas mal il ya pas mal de village autour on pourrait se mettre à la croisée des chemins ici mais il n'y a pas de montagne et quand on manque de montagne on manque de minerais je vais essayer de commenter et donner un maximum d'astuces parce qu'il y en a plein qui m'ont demandé des tutos et bah comme vous l'avez vu j'ai abandonné la dernière série de tutos parce que je me suis rattrapé par les mages avant d'avoir fini le voice over de tout donc vaut mieux plutôt que d'enregistrer la partie et de voice over ensuite et que du coup ça me prenne du temps et que j'ai la fleine de le faire vaut mieux que j'enregistre en même temps que je joue comme ça vous avez une chance de voir les vidéos pop un jour voilà donc on va essayer de se trouver un monde pas trop agressif pas trop méchant que ça se passe bien genre par là par exemple température moyenne de moins 13 à 27 c'est un peu beaucoup on va voir ça 30 jours seulement de culture j'aimerais bien avoir 60 jours de culture on va descendre un peu plus vers l'équateur mais c'est parce qu'on a une planète d'accord jeter mais en fait on est vachement on est vachement à l'équateur mais non c'est qu'on est sur une planète qui a pas beaucoup de choses au sud voilà ici par exemple ici on peut cultiver à l'année il fait doux c'est un bon pays on va essayer de trouver des roches donc on regarde toujours ici des roches qui nous intéressent le granit c'est pas mal marbre calcaire granit c'est parfait le marbre ça fait des bonnes sculptures le granit ça fait des bonnes défenses montagne ça veut dire qu'on va avoir de quoi de quoi creuser on peut cultiver à l'année c'est plutôt un tile accueillant les routes enfin tous les villages proches sont reliés par des routes donc c'est pas mal par contre si on a des quêtes dans les montagnes on mettra longtemps à y aller c'est comme ça faut faire attention à ce qu'on dit bah non pas plus que d'habitude je pense que de toute façon les viewers de youtube c'est un peu les mêmes que les viewers twitch j'espère et puis au moins j'ai pas la flemme de jouer c'est ça ça garantit un peu plus de alors pour l'instant on n'a qu'un seul gars qui sait combattre et en plus mal donc on va un ré rôle vous m'en voudrez pas ça c'est pas mal pressé gâchette facile ça me plaît beaucoup c'est un bon tireur animaux médecine c'est un peu dommage d'avoir un bon guerrier qui est un bon médecin parce que a priori un bon guerrier on va l'envoyer au combat et donc il ya des risques qu'il soit blessé mais bon comme c'est un bon tireur on lui donnera des armes de longue portée et puis on espère qu'ils soient pas blessés à part ça il fait pas grand chose il va faire de la recherche sans doute et peut-être de l'artisanat on va voir en attendant il est pas blessé et il est pressé gâchette facile si on trouve mieux on avisera mais pour l'instant c'est plutôt pas mal on va essayer de prendre des gens qui sont zéro blesses zéro blessure et surtout zéro à zéro blessure et zéro problème d'incapacité parce que comme il va sûrement y avoir des blessures en cours de route essayons de limiter un peu d'or peu c'est bien misogyne bon c'est dommage pressé comme quoi les femmes peuvent être misogynes oui débat qu'on a vu pressé sur un sur un perso mêlé ça me plaît bien bulle et son ex petite amie bulle c'est qui bulle on n'en voudra pas donc c'est pas grave c'est une chirurgienne c'est encore alors mais les médecines pour le coup c'est vraiment très dommage bon c'est pas des mauvais colons mais c'est pas très complémentaire tout ça un capaille de travaux intellectuels et de lutte anti incendie ça c'est dommage on va rire rôle travaux ménagers travaux intellectuels gâchette facile homo pas de compétences très intéressante gâchette facile jaloux incisif minage un bon mineur ça on regrette pas mais 13 c'est beaucoup et du coup c'est pour ça qu'on le paye en termes de des autres compétences on n'a pas forcément besoin de 13 dès le début ça va monter tranquillement le minage sont la surveillance diplomatie ça on s'en fout aimable nudiste tireur prudent ça c'est pas mal un bon cuistot il nous faudrait un bon constructeur parce que sans un bon constructeur on va être piégé pour la suite psychopathe cannibale voilà quelqu'un de bien dans le chat je vous laisse vous signaler si vous souhaitez que un personnage est votre pseudo dans le jeu si vous souhaitez participer à l'aventure que va nous raconter ring world 7e 1.0 notre toute première partie sur la version release ça c'est pas mal un psychopathe cannibale en plus il a plein de stats où il peut s'améliorer il n'a aucune incompétence franchement lui c'est sûr on le prend on va le mettre en haut humberto commencez à réfléchir qui vous voulez qui me dit cette fois je prends un perso et grand migrateur instant le cannibale c'est pour moi ça marche grand migrateur ça c'est fait grand migrateur en un seul mot avec les virgules à parce qu'on est en voilà en qwerty évidemment pour dans le star à on va l'appeler migrateur tout court parce que on va l'appeler gd migrateur ce que j'ai pas c'est de caractère mais je pense que sur le à voilà curie épices curie on va s'appeler et comme ça ici je dois pouvoir mettre grand migrateur non grand migrateur voilà grand migrateur homme au foyer cannibale psychopathe tout le monde a envie d'un homme au foyer comme ça tout le monde veut cet homme au foyer parfait ton histoire c'est que tu étais tu as fait une enfance d'explorateur d'épave donc deux générations avant ta naissance une guerre apocalyptique à plonger ta planète dans l'anarchie grand migrateur était chargé de surveiller les troupeaux de la tribu mais se dérobait souvent à son devoir pour aller explorer les épaves des vaisseaux de guerre dispersés sur la planète et à l'âge adulte est devenu homme au foyer tu gardais la maison et tu t'occupais des enfants pendant que ton conjoint ou ta conjoint de travailler ce qui fait de toi un psychopathe cannibale évidemment pile la personne à qui on a envie de confier les enfants un aimable nudiste tireur prudent c'est pas mal aussi cuistot animaux on a déjà un cuistot du coup donc là ce qui nous manque c'est un bon constructeur un bon mineur agriculteur intel constructeur mineur agriculteur c'est parti totalement moi surtout pour le cannibale c'est ça ah bah c'est tout moi non on va éviter les gens avec les tendances toxicomaniaque parce que sur la dernière partie ça nous a joué quand même des tours voyons voir incapable de travaux intellectuels c'est pas grave un mineur agriculteur ça me va cupide grodur consangue non pardon cupide grodur et sanguin c'est un mâle fermier médiéval simplet de son de son travail pour l'instant je le garde j'attends de savoir qui veut jouer donc ce personnage un doigt par ci un doigt par là ça se mange c'est quoi un doigt c'est vrai ça qui qui habitant à quelques kilomètres quelques kilomètres plusieurs kilomètres de chez grand migrateur mais ayant passé étant passé à côté se disent que finalement il a bien fait de pas les lieux de palais lui rendre visite un pyromane on va éviter c'est dommage il avait des bonnes stats mais travailleur moviette moviette en vrai dans cette situation c'est pas au petit parce qu'on va être en extrême mais sinon les stats étaient pas mal maintenant il nous faut un bon constructeur un constructeur chercheur c'est pas mal en plus les deux vont bien ensemble parce que la construction c'est jamais permanent et comme ça quand il fait pas de construction il peut faire de la recherche bonne mémoire tiens j'ai jamais lu ça une fantastique mémoire des détails il perdra ses compétences inutilisées moins rapidement que les autres ok mais il est blessé c'est un bon un bon médecin intellectuel mais il peut pas combattre et il est blessé constructeur 3 homme taupe transhumaniste tireur prudent tireur prudent à zéro c'est un peu dommage quand même il est pas mal mais c'est pas encore ce qu'on cherche je le garde du coup de côté au cas où parce que j'ai pas envie non plus que ça dure des plombes on a combien de temps là déjà sur notre truc façon la première la première épisode c'est toujours le plus long le temps de calibrer l'aventure quoi parce que surtout qu'on part en hard mode sans sauvegarde et que si je veux pas rage quitte il faut qu'on ait une équipe un peu efficace allez un constructeur intellectuel s'il vous plaît donc on a toutes les stats qui sont rappelés ici en bas profil question il ya que des profils de prisonniers de haute sécurité ou des titres normaux non il ya des titres non regarde un enfant de coeur ouvrière d'usine il ya des gens normaux il est bon lui problème à la jambe tendance toxico façon il ya toujours un downside un savoir que les persos sont conçus un peu comme des persos de jeu de rôle avec un principe de points donc des caractéristiques très bonnes donnent des fins doivent être compensés par des des points négatifs un bon un bon sociable ça ferait pas de mal non plus ça permettrait de recruter on n'a pas de sociable pour l'instant on n'a pas de sociable mais pas combattre faut que je lise alors lui il a 6 d'intellectu ah non il est pyromanie c'est non c'est un bon sociable avec une voix agaçante non un bon médecin blessé non intellectuel à 12 tireurs prudents puristes biologiques puristes biologiques c'est pas dans notre intérêt non plus parce que ça veut dire qu'il acceptera pas les parties bionique et comme on a régulièrement des morceaux qui tombent surtout maintenant qu'on peut crafter des parties bionique on a envie de garder la possibilité de booster nos gars trop blessés trop vieux cataracte c'est vrai que j'ai pas regardé l'âge de nos autres colons mais bon au moins ils sont pas déjà atteints sociabilité 17 et pyromanes quoi du coup en échange entre autres bras droit et torse blessé non cannibale ou alors on se fait une équipe de cannibale vous voulez faire une équipe de cannibale un télo avec tendance toxico c'était moi qui on en prendra un autre mais pas tendance toxico de préférence vous voulez faire une équipe de c'est de la pyrophobie entre contre les pyromanes oui oui surtout qu'il ya de gros risques que une base de départ soit en bois donc il est hors de question d'avoir des pyromanes qui traînent dans le qui traînent dans la base est ce que vous voulez qu'on fasse des une équipe de cannibales c'est compliqué parce que du coup va falloir attendre de tomber sur une sur que des cannibales c'est pas gagné par contre là j'ai un bon constructeur sociable c'était ce qui manquait ah non il me fallait un intellectuel on n'a pas d'intellectuel si on a notre médecin qu'est ce que vous en dites là ah non on n'a plus de mineurs on a dit qu'on gardait annabelle pour miner grand migrateur on le garde c'est sûr annabelle dise de sociable intellectuel à mêlée très bien annabelle pourquoi on l'avait mise de côté elle est très intéressante qui veut annabelle alors c'est pas annabelle du coup pardon c'est une enfant des cavernes qui a grandi dans un système de cavernes sous la surface d'une planète inhospitalière elle travaillait avec les autres enfants qui s'occupaient des cultures de champignons de la tribu et elle est devenue plus tard entre autres entrepreneurs urbaines dans les mondes urbains la plupart souffre mais il faut bien quelqu'un pour diriger les sociétés annabelle a appris le savoir-faire du commerce pot de vin et analyse technique c'est une machine socio intellectuelle c'est une optope transhumaniste et tireur prudent ah oui c'était tireur prudent avec zéro de tir qui m'avait un peu refroidi mais en vrai elle est très très cool on va la prendre et puis du coup et bien du coup du coup on est pas mal il nous manque pas assez de construction quoi mais mais en vrai c'est pas mal après les agricultures et intellectuelles donc ça veut dire qu'elle fera soit l'un soit l'autre cuisine aussi mais cuisine c'est pas elle qui s'en chargera et là on a un tireur médecin prêt grand migrateur fera un bon médecin aussi pourquoi pas même si elle est sociable son côté taupe me plaît ça marche cuit cuit puis cuit l'entrepreneur et est ce qu'on re-random encore cela celui-là il est pas mal quand même qu'est ce qu'il nous manque dans notre team ainsi nous manque quand même un bon constructeur ça ça va ça va pêcher parce que du coup on pourra pas construire de batteries par exemple il faut quatre en construction pour les batteries maintenant lui il était bien mais en vrai il me manque que ça et l'artisanat peut-être mais l'artisanat ça peut monter en craftant médecine c'est bon minage ouais il faut un mineur mineur crafter mineur construction pardon mineur construction c'est parti on cherche un mineur construction je passe je passe parce que ça c'est vrai que si on n'a pas de haf sanguin transhumaniste et jaloux non incapable de combat sur trois mobs de départ en avoir un qui peut pas combattre c'est quand même se mettre une balle dans le pied dès le démarre ah non il y en avait un bien j'ai passé trop vite dans le chat c'est parti là ça y est qui prendra le troisième perso que puis qui veux tu un perso le troisième un constructeur mineur on sait pas encore ce que sera ce que seront ces autres stats par contre je peux pas à jambe gauche avec un carcinome ça veut dire qu'on l'ampute de la jambe gauche directe on lui met une jambe de bois d'emblée après il est très bon il est très bon mais du coup ça va nous coûter que on va être obligé de l'amputer de la jambe de boue de la jambe gauche instant les les persos sont forcément random salut pantouflette on ne peut pas choisir une partie des stats non il ya des modes qui permettent de choisir une partie des stats mais les persos sont forcément random il ya un mode qui permet de faire les persos que tu veux et même de faire les persos que tu veux en respectant un équilibre grâce à un système de points aussi mais mais c'est plus rigolo de fin ça fait partie du jeu aussi de prendre les persos tels qu'ils sont parce que du coup tu choisis pas l'histoire tu choisis pas etc je suis en train de hey brian yes so we are starting a new colony in the 1.0 release i'm swimming in french but if you have some questions i can answer in english i will explain all what i am doing in french and if you have questions in english in the chat i can answer all the chats can answer because they are all bilingue parce que ça je sais pas le dire qu'est ce que vous en dites on prend franck franck on peut mais il faut faudra lui couper la jambe quoi bilinguel c'est ça parce qu'il a un extrême extrême carcinome à la jambe gauche donc ça veut dire le récupérer et l'installer pour lui couper la jambe gauche sachant qu'on peut pas recharger on est en extrême merci laisse extrême brutality non extrême on n'est pas en extrême brutalité merci laisse atterrissage forcée ça va me faire un peu de viande je vais regarder quand même si j'en trouve pas un autre mais celui là il est vraiment bien 57 ans ça veut dire aussi qu'on se s'expose à un lumbago ou une connerie du genre construction mineur ça c'est un construction mineur psychopathe homme taupe mais c'est pas assez de construction encore il faudrait au moins cinq ou six ça serait bien avec du minage au moment où je dis ça je tombe sur un 13 mais nul ailleurs quoi et avec un intérêt bien sûr parce que si c'est 7 mais que c'est pour qu'il reste à 7 toute la partie c'est pas la peine sanguin tireur prudent et ben voilà quelqu'un de pas blessé un cap de travail intellectuel et artisanat c'est pas bien grave voilà bon on garde en tête que franck si jamais on nous propose d'aller chercher franck on envisagera d'aller le chercher parce que je vous rappelle que les colons qui sont ici potentiellement peuvent être des colons retrouvés sur des missions de sauvetage on laisse derrière nous deux femelles trois garçons et on a deux femmes pour un homme voilà on a notre équipe c'est parti j'allais recliquer sur random surtout pas lui luise qui s'appelle lui quelqu'un veut-il ce personnage donc il s'agit d'une personne sanguine toujours excitée à propos de ce qui lui arrive quasiment tout le temps peu importe la situation effort effet d'humeur permanent plus 12 tireur prudent donc est assez bon tireur mais elle a besoin de plus de temps pour se concentrer sur sa cible salut saif veux-tu un colomb femelle à ton nom on est en train d'assigner ce personnage donc un bon tireur bon mêlé construction minage un petit peu sociable mais incapable de faire de la recherche ou de construire quelqu'un il ya du monde dans le chat mais à croire qu'ils veulent pas mourir pendant mon aventure même temps saif il est modo du coup je peux dire qu' il prend un perso et puis c'est tout non comme ça il fait partie de l'aventure à sinon ça va être qu'il allait comme ça j'appartiens à l'aventure aussi puisque puisque personne ne se lance ça va donner des drôles d'histoire parce qu'il va certainement y avoir des histoires d'amour ça va être rigolo donc j'étais une espionne dans l'enfance les enfants sont souvent présumés innocents et peuvent s'avérer des espions idéaux qui réelle a été entraîné à l'art de l'infiltration et de la collecte d'informations quand elle avait juste 9 ans les années passées derrière les lignes ennemies et les ravages de la guerre sur son monde natal ont limité ses possibilités d'éducation hey salut fexosture je t'aurais pas cru encore en live bah voilà je suis pas prête de me coucher du coup donc on enregistre pendant ce temps là je pense qu'on va enregistrer au moins deux épisodes ce soir de de rim world ce qui fait que vous qui regardez dans le futur sur youtube si vous me donnez des conseils dans les commentaires ne vous attendez pas à ce que je les applique dans le prochain épisode puisqu'à priori j'enregistre les deux épisodes aujourd'hui et donc je suis devenue ensuite une rebelle ludite je sais pas ce que ça veut dire ludite alors que la majorité des individus de son monde avait choisi d'abandonner leurs individualités et leur humanité en fusionnant leur esprit et une conscience numérique collective qui réelle rejoignit une faction rebelle qui a choisi de rejeter la plupart des technologies ok moi je suis contente de pas être contre le contre le transhumanisme déjà c'est déjà pas mal puriste biologique je cherchais le mot on a une bonne team franchement on a une bonne team on mine pas très bien mais ça c'est pas très grave on va juste être un peu plus lent au niveau tir on en a deux qui se débrouillent une qui se débrouille pas trop c'est pas grave elle fera de la recherche et et puis voilà grand migrateur cuicui et moi on part à l'aventure nous voilà dans un vaisseau traversant l'espace je fais l'ambiance une promo rim world certainement parce que il est il vient d'être lise en fait donc ça serait pas logique qui est ce serait pas étonnant serait assez logique pardon qu'il y ait une promo vous vous réveillez tous les trois dans vos sarcophages d'hypersommeil alerte nous nous réveillons pardon tous les trois je suis plus habitué à faire partie des aventures tous les trois dans nos sarcophages d'hypersommeil alertés par le bruit des sirènes et du métal s'arrachant nous avons à peine le temps de nous faufiler dans des capsules de sauvetage avant que le vaisseau ne se déchire en deux quelques temps plus tard nous atterrissons sur une planète inconnue de la bordure extérieure alors que les morts on a du bol parce qu'on a atterri sur un taille pas trop pas trop hostile alors que les morceaux du vaisseau s'écrasent autour de nous nous commençons à établir des stratégies pour survivre ok donc le début de la partie se passe toujours pareil pour moi on met en pause et on regarde où est ce qu'on a atterri et on active le qwerty donc ici donc pour l'instant il ya que des champignons il faut va falloir s'attendre à avoir des insectes on est dans un milieu montagneux donc on va très certainement se retrouver à creuser les murs et donc à avoir des insectes plastacier compacté à la surface très bien très bien très bien ici ils vont être bien ralentis c'est cool voyons voir est ce qu'on a de la terre fertile je crois que ça s'en doit en être non ça c'est du marécage marais pour ça on va être un peu embêté on est plus dans les marécages que dans le la zone d'agriculture ok très bien donc là ça va être ralenti ce qu'on peut faire c'est monter la base par ici avec une ouverture ici comme ça les ennemis qui viennent vers nous sont ralentis on fermera ici on se mettra des portes de sortie pour nous quoique ici ça voudra dire que je pourrais pas construire parce que je crois qu'on peut pas construire sur les zones marécageuse donc ça a été changé non déjà première chose on va utiliser ce nouvel outil qui est absolument magnifique qui est le bouton autorisé et qui me permet d'autoriser tout le stuff qui était jusque là interdit ensuite on va choisir nos colons donc je il me semble que qui réelle est bonne tireuse donc on va prendre une carabine pour qui réelle un revolver et qui qui va avoir droit un petit couteau en plastacier salut d'eidora bienvenue il doit être rémoire il est sur toutes les plateformes ouais il est aussi accessible sans sans drm qu'est-ce qu'avancé en plastacier oui pour qui réelle quoi que non pour grand migrateur qui sera sûrement devant qui réelle dans la bataille et grand migrateur grand migrateur il va aussi pas mal se déplacer donc on va lui donner pas trop se déplacer pardon donc on va lui donner le pantalon et qui réelle on va lui donner le gilet pare-balles voilà déjà ça c'est fait ensuite au niveau du travail on va tout de suite répartir ça parce que ça c'est un truc un peu compliqué donc c'est de la mise en place de façon les premières minutes du jeu c'est vraiment de la mise en place premièrement on va alors comment on fait déjà priorité je suis bien en priorité manuelle pourquoi je peux pas il me semblait qu'on pouvait mettre à tout le monde à me c'est peut-être un mode donc le médecin c'est grand migrateur le repos c'est en trois les patients on se soigne toujours avant toute chose grand migrateur on va l'autoriser à se soigner lui même voilà on va passer en visite du médecin sans médicaments pour tout le monde hormis grosse maladie il n'y a pas besoin de médicaments nous avons une guenon belliqueux nous avons une guenon de compagnie si ça c'est pas beau qui pourra venir nous sauver ah non qui pourra aller attaquer les ennemis mais qui est lié à cuicui donc on veut pas on veut pas qu'elle meure parce que sinon pardon qui t'a une guenon de compagnie mais c'est bien parce qu'elle te sauvera on veut pas qu'elle meure on va étendre une zone 1 ici qui va être notre zone de base très certainement et qu'on va je pense que ça ça doit être un ancien danger si ce n'est pas un ça nous fera un très bon endroit pour s'installer mais à mon avis c'est un ancien danger et donc ensuite on va aller gérer les zones pour notre animal parce qu'on ne veut pas que que notre guenon se promène dans la base donc on va inverser la zone ce qui fait que la zone 1 dit bientôt maintenant pardon ne comporte tout le reste de la zone à part la zone centrale et comme ça elle ne viendra pas manger nos rations de survie autoriser ça donc je continue au niveau du travail la manutention c'est là les interrupteurs etc c'est pour tout le monde joli et pour cuicui et qui réelle quand elle a rien à faire le dressage c'est pour grand migrateur la cuisine c'est pour grand migrateur chasseur pour grand migrateur et qui réelle les seuls qui ont des armes à distance la construction pour qui réelle la ferme pour cuicui grand migrateur va être autorisé à construire quand il n'a rien d'autre à faire et à cuisiner quand il n'a rien d'autre à faire le minage ça va être en deux pour cuicui et pour qui réelle foresterie en 1 pour cuicui la forge et le craft de façon générale ces grands migrateurs qui s'y colle la recherche c'est cuicui et l'art pour l'instant n'a pas besoin dans l'absolu ça serait grand migrateur le transport et le nettoyage c'est tout le monde on va aussi tout de suite désactiver l'ajout de zone de base automatique ça c'est moi qui décide de faire ça je le recommande pas nécessairement si vous n'êtes pas encore à l'aise avec ça et surtout si vous oubliez de refaire la base qui va très certainement m'arriver mais c'est pratique pour pour pouvoir éviter de passer le balai partout sur la map y compris dehors quand tu cliquais sur pommier ça te permettait de trier le travail balle away oui c'est ça c'est pour trier ça afficher une petite flèche au dessus c'est peut-être nouveau alors ici oui c'est pour montrer dans quel sens tu es tu tri les gens par compétence mais il me semblait qu'avec d'autres clics on perd on pouvait peut-être avec le clic milieu non je sais plus j'ai pu semblait qu'il y avait un moyen de de gérer ça bref ensuite la deuxième chose une fois qu'on s'est occupé des colons on va s'occuper des restrictions donc on va dire que c'est en libre en permanence personnellement je change les occupations que dans deux cas ceux qui ont besoin de beaucoup de loisirs à qui j'en mets un peu plus que nécessaire et les noctambules qui ont besoin de dormir pendant la journée les autres ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent tant que tout est fait je suis contente ça permet qu'ils se divertissent automatiquement aussi si jamais ils en ont besoin ensuite qu'est ce que je suis en train d'oublier dans les restrictions dans les assignations on va tout de suite limiter donc les vêtements à des vêtements qui ont 51% ou plus de durabilité ça leur évitera d'avoir un debuff de porter des vêtements abîmés ils n'aiment pas l'avoir des vêtements abîmés nos colons donc on va gérer ça on va alors interdire de porter des guenilles on va interdire les chemises les armures de ouf les armures pour l'instant on peut les laisser manteau pantalon parka t-shirt veste en veste renforcée on va retirer la veste on va retirer la le pantalon manteau non c'est bon le reste pour le moment et au niveau des bonnets on va retirer bonnet parce qu'on veut pas qu'ils aient trop chaud on va retirer les chapeaux voilà on avisera pour le reste ok ensuite les zones alors remords fonctionne beaucoup avec des zones les zones ça vous permet de définir comme on a vu tout à l'heure pour le singe les endroits où il a le droit d'aller ou pas grâce ici à son interface et on va définir grâce à des zones l'endroit où on veut que le matériel soit rangé il faut savoir que depuis la dernière mise à jour le matériel rangé sous un toit seulement n'est pas protégé il faut en plus qu'il soit à l'intérieur quoi qu'il arrive c'est comme ça un chasseur n'a pas d'armes à distance ça va se régler qui réelle s'il te plaît peux tu venir par ici on va regarder si ça nous met une alerte d'ancien danger ou pas ça a l'air d'aller ce qui est plutôt une bonne nouvelle en espérant que ce soit pas juste parce qu'ils oublient de nous mettre une alerte on va revendiquer ce mur et le démolir pour se servir de cet endroit si c'est si c'est on va quand même mobiliser tout le monde parce que si jamais si jamais c'est un ancien danger quand même mais que juste on n'a pas eu l'alerte on risque de le regretter non c'est cool on démarre avec une petite baraque c'est très bien ok on va pouvoir poser une porte donc structure porte ici on fait tout de suite donc une zone de stockage ici pour l'instant on va pas la définir plus que ça on va simplement lui dire que on n'autorise pas les produits pourris et c'est tout pour le moment ça suffira très bien ça c'est plutôt cool dire qu'il se parle à elle même ah oui du coup je vais passer mon temps à dire qui réelle fait ci s'il te plaît qui réelle fait ça ou qui réelle des coups du con bouge de là vous avez vu que j'ai aussi donné l'ordre de couper du bois alors ça a plusieurs utilités mais principalement c'est pour pas que ça soit dans mes pattes mais c'est aussi pour avoir des composants pour construire des murs et donc la base mais comme on a eu la chance d'avoir une base enfin une petite salle toute faite on est plutôt content qui réelle est partie construire la porte ici ça découpe c'est bien on va essayer de voir s'il n'y a pas à récolter de la nourriture et des pansements ce qui serait fort utile mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas du tout ce qui veut dire qu'il va falloir pas traîner du tout pour faire une zone agricole donc zone agricole ça va être pour faire pousser des trucs bien sûr si je ferme par ici à terme on peut faire une zone agricole ici par exemple on va faire une grande zone dans lequel on va planter du riz et c'est bientôt la fin du premier épisode c'est la fin du premier épisode est ce que je m'arrête là on va au moins lancer un peu la base on va faire un premier épisode un peu plus long ouais c'est un coup de bol ceci dit il ya toujours des structures en fait sur la map et en fait comme la moitié de la map est occupée par la montagne bah forcément toutes les autres structures se retrouvent paquées dans l'espace qui reste et puis bah en fait c'est simplement qu'il ya une structure qui a pop contre la roche donc c'est plutôt une bonne une bonne chose on est on est content je vais vérifier un truc tiens c'est est ce que on pourrait mettre à zone à ciel ouvert cette structure on peut pas mettre à ciel ouvert cette structure ça veut dire que dans les dans cette place là qui est ici la pièce de tetris là en bas le l tetris on a potentiellement le risque d'avoir des infestations c'est bon à savoir on va se faire du mobilier on va se faire un lit c'est bon à savoir parce que du coup il va falloir remplir cette zone de meubles ou de mobilier pour limiter les risques d'infestations puisque les infestations pop entre autres là où on a creusé plus loin que la limite de ciel ou zone à ouvert des des dans la roche voilà je vais y arriver on va accélérer un petit peu la vitesse histoire de voir ce qui se passe donc là grand murateur lui en train de transporter qui a commencé à faire pousser la bouffe ce qui est une bonne chose on range la nourriture là dedans je vérifie que ma zone 1 voilà qu'on prend bien ça et ma guenon elle a dû partir à l'aventure faire je sais pas quoi ça pourrait être intelligent de commencer tout de suite à dresser des animaux est ce qu'on a quelqu'un qui en don c'est le travail l'inconvénient c'est que dresser des animaux ça demande des végétaux ou de la viande si on dresse des carnivores mais surtout des végétaux du coup c'est un peu compliqué ce qu'on va faire aussi c'est retirer de la zone 1 le riz qu'on est en train de faire pousser sinon notre guenon va venir bouffer le riz directement sur ses pieds sur pieds voilà tu es sûr que c'est bien de la nourriture que j'ai planté oui oui c'est du riz on te surveille qui on te surveille on a pas encore la recherche nécessaire pour faire pousser de la drogue de toute façon pour le bouton autoriser le clic droit dessus permet l'option de faire toute la map oui l'inconvénient étant que à ce stade du jeu si j'autorise toute la map je risque bon à ce stade du jeu ça risque pas mais plus tard en fait si tu autorises toute la map tu prends le risque de d'autoriser des cadavres qui étaient ailleurs sur la map en train de pourrir et qui du coup vont venir enfin vont être déplacés à l'intérieur de chez toi quoi t'as pas envie on va démolir les murs pour gagner un petit peu de place qui réelle départis vous transportez des rations très bien on va agrandir la zone de stockage et grand migrateur quand migrateur est parti chercher l'acier c'est un peu l'inconvénient du coup en autorisant toute la map c'est qu'ils partent à l'autre bout du monde mais quelque part vaut mieux qu'ils le fassent maintenant à ce stade du jeu où c'est pas trop dangereux que quelqu'un s'éloigne parce que a priori le jeu devrait pas nous faire trop de méchanceté tout de suite la petite bulle rouge qui est apparu au dessus des colons c'est pour dire qu'ils ont été dérangés dans leur sommeil parce qu'effectivement comme ils partagent la chambre ici au niveau donc on n'en a pas encore parlé mais du moral ils sont fâchés parce qu'ils ont été dérangés donc deux fois une fois par chaque colon qui est rentré dans la chambre ils sont lui il est transhumaniste frustré c'est à dire qu'il voudrait un membre bionique il en a pas c'est pas grave donc il va garder ce moins quatre là jusqu'à ce qu'il est un membre bionique environnement déplaisant et dortoir horrible c'est parce que forcément comme ils dorment à l'endroit où c'est stocké ah je me disais aussi ok on a découvert une zone qui donne ouverture vers des insectes donc on veut pas du tout donc pour l'instant ils sont dormants ne se reproduisent pas donc ce qu'on va faire c'est qu'on va juste refermer peut-être un tout petit peu plus loin on va refermer ici je pense il faut juste que je vérifie cette histoire de ciel ouvert c'est ça donc on a les risques de prendre des insectes ici aussi on va refermer c'est quoi on va mettre ce structure mur mur en on vient de récupérer du marbre hop voilà on referme désolé de vous avoir dérangé les petits potes hop on va agrandir un tout petit peu par contre réinstaller tout ça ah oups le singe oui effectivement tant pis ah non du coup ça les a attirés mais c'est fermé qu'est ce que vous allez faire ah non mais je suis pas en état de combattre non con de singe je pense que ça va être vite fini notre aventure on va maintenir la porte ouverte ici au moins ça démolira pas la porte reculer non c'est bon ils sont repartis on va perdre le singe par contre j'annonce on va pas aller le chercher donc on va considérer que c'est une perte d'accord c'est là qu'on regrette pas d'avoir reconstruit le mur vite fait finalement il y aura qu'un épisode un non c'est bon c'était pas gagné mais c'est bon j'ai eu un peu peur j'avoue j'ai eu un peu peur tout va bien donc j'étais en train de regarder quelle est la zone à ciel ouvert elle est quand même grande cette zone à réinstaller ça ici pour l'instant on va faire un atelier de production donc on va faire un établi de boucher ici parce qu'il va falloir tuer des animaux on va faire tout de suite de la chasse mort d'un animal lié oui je sais du coup ça va donner un gros coup au moral de cuicui mais bon tant pis j'apprécie mon travail ok c'est bien cuicui bravo on va aller dans la faune et on va chasser alors on va pas chasser le bout mal le bout malop ni le rhinocéros parce qu'on a des risques qui se rebellent contre nous on va chasser l'alpaga qui est relativement safe et on va chasser les sangliers c'est assez violent surtout quand ils sont en meute et que chaque animal a un risque de se rebeller quand on tape un animal de sa race à côté de lui plus ils sont nombreux paquet plus il ya des risques que qu'ils se rebellent donc les chinchillas c'est bien les caipibara caipibara et les je me demande alors j'ai jamais dressé des caipibara je me demande intelligence intermédiaire ok 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 on n'a pas d'animaux intelligents là sur la map de toute façon on a plein de bois donc on va commencer à construire la suite de la base les bruits que vous entendez la propre c'est les tirs de nos de nos gardes de nos soldats toute cette viande perdu oui tant pis essayez pas de essayez pas de me culpabiliser ça restera perdu c'est dommage mais c'est comme ça j'ai envie de faire un truc par là là d'avancer dans ce sens là donc du coup du coup du coup du coup on peut faire quelque chose qui fasse comme ça tac 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 je voudrais tester un nouveau moyen de fermer les lieux ah mais après une seule porte égale aussi une seule protection en cas de ouais non j'ai rien dit donc 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 on va faire une place ici faudrait faire des chambres ça met toujours un petit peu de temps enfin en tout cas pour moi pour faire la base parce que j'ai pas un plan fixe j'aime bien m'adapter au terrain et du coup du coup ça met un petit peu de temps parce qu'il faut réfléchir quand même un minimum genre il faut que ma zone de stockage je pense elle soit à terme quelque part par là voyons voir en d'hiver est ce que j'ai un truc non en mobilier ok c'est ça donc ma zone de stockage à terme elle est là quoi au milieu en plus il n'y a pas besoin qu'il y ait du tapis dans la zone de stockage enfin du sol du joli sol ok ça c'est pas mal comme ça ensuite si ma zone de stockage est ici il me faut mon atelier pas trop loin par ici par exemple ça peut être là là on va décaler le mur d'un cran l'atelier c'est pas l'urgent pour poser des sols donc ici ça peut être les chambres la cuisine si la cuisine est ici ici ça va être la salle commune ça nous va salle commune atelier voilà et des chambres ici 1 2 3 4 5 donc les chambres c'est bien quand elles ont 5 de profondeur parce que ça permet que les gars les trouvent spacieuses enfin descente pas tout à fait pareil donc là on a deux chambres ici qui tiennent pile poil ça me plaît bien et j'ai bien envie de les mettre de l'autre côté là les chambres ou alors donnant sur la zone de stockage oui si c'est bien voyons voir du coup on peut en faire une comme ça hop je sais que ça déborde sur la zone de plantation mais c'est pas trop grave pour l'instant est-ce que ça va tomber juste un jour ou pas je sais je pourrais compter mais j'ai la flemme ici on pourrait faire une prison ou quelque chose du genre on verra c'est pas mal ça ça me plaît bien et ici on peut construire jusque là puisque il n'y a pas le marécage et on fait la kill box par là bas sans doute ok on est en full vanilla fredzato on est sur la dernière mage full vanilla parce que je ne mode jamais mais en jeu jamais jamais ok alors on y va structure donc pour l'instant on les fait en bois à terme il faudra bien sûr transformer tout ça pour que ça soit dans un matériau unifugé de préférence ah je voudrais que ça coïncide oh remarque non c'est pas très grave que ça coïncide pas ici et là ok ça on interdit le fait d'interdire ça me permet de poser le plan sans pour autant autoriser mes colons à aller le construire et du coup ça me permet de visualiser mes zones de de circulation j'aime bien j'aime bien me rendre compte facilement de où sont mes zones de circulation cuisine frigo ah non salle commune où est-ce que je mets le frigo dans cette config j'ai oublié j'ai oublié le frigo là ça sera la cuisine forcément je crois que ça peut aussi être l'atelier ou là ça peut être la salle commune attendez salle commune dans ce cas là frigo cuisine ça marche ça me va salle commune frigo cuisine donc enfin ça c'est dommage quand même salle commune c'est dommage parce que je vous explique les sols en pierre comme ça c'est plus facile de les lisser grâce à cet outil là à planir les surfaces et quand on lisse le sol en pierre il donne un bonus à la salle dans laquelle il est or un bonus dans le frigo on s'en fout complètement un bonus dans les chambres ou dans la salle commune c'est très utile dans l'atelier c'est bien aussi mais c'est pas l'urgence priorité ça va être de mettre une salle commune une belle salle commune ça va être ma première ma priorité et ensuite on fera des chambres quoi qu'il en soit c'est la fin du premier épisode pour toi youtube on continue à jouer dans deux minutes on continue à l'assiette on continue à l'assiette on continue à l'assiette